La vision initiale était bonne à deux égards au moins, c'est que Frima s'adressait à ce qu'on appelle le « casual gamer », le joueur occasionnel. Au début, on associait les gamers à des jeunes ados qui jouaient avec des manettes, avec les doigts et tout croche. Finalement, Frima a dit « le marché va généraliser ». Et maintenant, tout le monde joue et Frima s'était axé vers ça et aussi sur le multijoueur, sur tout ce qui est réseau. On s'est dit « plus ça va aller, plus la technologie va avancer, plus les gens vont vouloir jouer ensemble et non plus jouer dans l'isolement ». Et ces deux cartes-là ont été gagnantes pour Frima. Alors, avant de revenir un peu sur l'entreprise…